Bonjour à toi, chers spectateurs. En liberté, de Pierre Salvadori, était une comédie qui avait l'air d'être totalement délirante, en fait. Son postulat, forcément, donne envie, mais au-delà de ça, Pierre Salvadori, c'est un cinéaste qui a toujours aimé jouer, entre guillemets, avec des postulats un peu loufoques. Si vous regardez la plupart de sa filmographie, les pitches de ses films font l'entièreté de son métrage. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir construire avec une idée aussi délirante. Et c'est parfois ce qui suffit à donner lieu à des métrages qui, ben, sont vraiment fun. Et ça avait à être un petit peu le cas, quand même, avec En Liberté. Le résumé, pour faire simple, Yvonne est une flic mariée au plus grand agent de police que sa ville ait compté, Jean. Mais lorsque celui-ci décède brutalement lors d'une opération, celle-ci va doucement découvrir que Jean était en fait un flic ripoux et qu'il a mis à un innocent en taule qui s'apprête à sortir, un certain Antoine. Alors, le mot fun est très faible pour définir à quel point on s'éclate devant En Liberté. C'est une comédie qui, pour moi, parvient à déglinguer tout ce qui vient de sortir dernièrement dans les salles en termes de comique français. C'est un film qui est drôle, qui est dynamique, qui est énergique, qui est contagieux. C'est le seul mot qui me vient en tête, c'est le mot qu'il faut retenir, contagieux. C'est vraiment un rire qui est constamment en train de toucher tout le monde. Ça fait éclater les zygomatiques tellement on se marre devant ce métrage. Il y a un travail de comique de situation, de gestion de personnages, de développement de situation, de construction de scènes, mais qui vont devenir, je pense, cultes tellement elles sont complètement fumées. Il y a des choses qui marchent dans ce film que je n'ai pas vues depuis très longtemps dans une comédie française. Je l'ai vu dans des comédies américaines, je l'ai vu dans des comédies anglaises, ça fait du bien de voir un cinéaste français se dire « Je m'en fous d'écrire des dialogues qui fonctionnent. » Ce qui me fait rire, c'est de placer des situations, de mettre des personnages au milieu et de foutre la merde là-dedans. Et c'est ce que Pierre Salvadori a placé au sein de ce film et ça marche à 200%. Il est difficile de créer une comédie se basant sur le sketch et sur un comique se reposant sur la situation et non sur les dialogues. Et pourtant, c'est celui qui fonctionne le mieux lorsqu'il est mis en scène par un bon auteur pour le spectateur comme de nombreux métrages l'ont prouvé dernièrement et de par le passé. Ainsi, s'offre à nous le nouveau petit délire de Pierre Salvadori qui réussit à mettre en scène une comédie tout simplement déjantée, un petit plaisir jouissif et décalé, une vraie pépite au sein du paysage cinématographique français, une petite douceur qui fait du bien aux igomatiques et qui remplit le cœur du spectateur face à cela d'une joie immense et d'un profond respect pour le cinéaste. Alors en termes d'écriture, c'est écrit donc par Pierre Salvadori, Benoît Graffin et Benjamin Charbi, en sachant qu'à la base, c'était une idée originale de Pierre Salvadori, évidemment. Ils ont réussi, je trouve, et c'est certainement ça qui fait la force du métrage, à construire des personnages extraordinaires. Tout le film réside dans la composition d'un ensemble de protagonistes, de personnages secondaires et d'antagonistes qui sont à mourir de rire. Il y a des séquences, mais qui sont écrites avec une telle subtilité, un travail de placement de situation, de gestion des personnages au sein de celle-ci. Enfin, c'est vraiment à mourir de rire. Je vous donne un exemple d'écriture qui, pour moi, crée toute la force du film. Il y a un moment, le personnage d'Antoine va aller braquer une bijouterie. Il y va saper en tenue sadomaso avec des énormes cornes en latex. Et un petit truc qui lui déforme la voix. Quand je vous parlais de placer des situations loufoques et de jouer avec ces situations, ces trois auteurs ont réussi à synthétiser tout ce qui, pour moi, fait l'essence d'une comédie bien écrite, c'est-à-dire jouer avec les personnages. C'est très compliqué comme chose. Il y a très peu de cinéastes qui arrivent à jouer totalement avec leurs personnages. Pour moi, un de ceux qui y arrivent le mieux, c'est Michel Zanavisius, mais il y en a d'autres. Et Pierre Salvadori démontre ici qu'il sait très, très bien le faire. C'est un cinéaste qui le fait avec passion, avec amour, qui s'amuse constamment de ses personnages. Et ici, il le fait, mais avec une perfection qui, je trouve, par moments, est juste folle. Et le travail qu'il fait avec Benoît Graffin et Benjamin Graffy permet de donner lieu à quelque chose qui fonctionne vraiment à merveille, qui, tout du long, tient la route, qui permet à l'ensemble des personnages de pouvoir cohabiter et coïncider les uns avec les autres. Il y a des séquences entre les deux personnages principaux, mais qui sont à mourir de rêve. Une séquence en Lamborghini qui est vraiment géniale. Il y a tout un travail qui, je ne saurais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a trois auteurs qui ont réussi à comprendre comment faire rire le spectateur et qui, au-delà de réussir à comprendre comment faire rire le spectateur, parviennent à placer des petits détails qui font vraiment rire le spectateur. Il y a une séquence quand, justement, Antoine va braquer la bijouterie, où on va voir les flics se diriger vers leur bagnole. Et il y a des... Il y a des herses qui leur barrent la route et ils doivent faire le petit chemin, vous savez, quand vous faites la queue au cinéma. C'est exactement pareil. et on voit les flics faire ça. Enfin, c'est un travail vraiment d'écriture et de placement de situation qui est juste hallucinante justesse. En parvenant à composer une histoire palpitante à rebondissement, en même temps qu'une comédie rudement efficace et punchy, Salvadori, Graffin et Charbi réussissent à mettre en place par le biais de l'écriture un petit bijou de composition de personnages, comme évoqué avant, mais surtout de comique de situation. Tout est basé sur les séquences, l'enchaînement de celles-ci, le développement de la scène qui se déroule devant nous et la justesse d'écriture d'un ensemble de personnages amenant avec un brio rare tout ce qui fait la force d'une comédie jubilatoire et efficace, un plaisir immense et rare d'écriture qui se savoure. En termes de mise en scène, je trouve que Pierre Salvadori s'est vraiment bien joué avec le placement de sa caméra. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour beaucoup de cinéastes, de savoir où mettre la caméra, de telle sorte à ce qu'elle fasse ressortir une vraie émotion ou une petite séquence ou un petit détail. Je trouve que dans ce film, Pierre Salvadori s'est vraiment bien joué avec le placement de sa caméra et la gestion du rythme. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, on va avoir notre personnage central qui va devoir aller enquêter. Au final, ce n'est pas vraiment une enquête sans trop vous donner de détails. Et à côté, nous avons Antoine qui est en train de l'attendre dans un restaurant. Le restaurant s'apprête à fermer. La gestion du rythme entre les deux séquences permet d'avoir un balancement du comique et des situations qui permet, lorsque la chute arrive, sans que je vous la révèle, qu'on soit vraiment mort de rire. Parce qu'on se dit « Waouh ! » Ah ouais, quand même ! Tu nous as placé ces deux situations et tu nous as mis un rythme presque lent et suave et délicat pour au final nous balancer cette énorme chute au visage. C'est tout le travail de Pierre Salvadori sur ce film. Se jouer constamment du spectateur et comment il le fait ? Par le biais du montage, des situations et du placement de sa caméra. En faisant ça, il fait quelque chose qui peut sembler extrêmement logique pour beaucoup d'auteurs mais que très peu finalement parviennent à totalement maîtriser au sein d'un film. C'est-à-dire savoir quand balancer la situation, quand jouer avec celle-ci et quand la retourner complètement pour que le spectateur y voit quelque chose de complètement différent. Et c'est ça tout le travail et tout le brio de Pierre Salvadori. Salvadori sait se servir de son cadre pour mettre en avant des personnages qui savent jouer avec l'essence même du comique. L'essence même de ce qui doit faire rire le spectateur soit la place d'un personnage au sein d'une image et le fait que le mouvement réussisse à compléter à merveille cela. C'est tout le brio de Salvadori, c'est ce qui fait à justesse de sa mise en scène, l'efficacité de son travail du mouvement et le brio même par instant de comédie qu'il met en place, le tout sonnant comme un moment rare en cette année 2018, un moment où l'on rigole à grande voix et que l'on se permet de se dire que le terme de comédie populaire peut clairement encore avoir de belles lettres de noblesse. En termes de casting, il y a trois rôles secondaires qui m'ont vraiment marqué. C'est Audrey Tautou, Damien Bonnard et Vincent Elbaz. Vincent Elbaz qui joue uniquement dans les flashbacks mais qui a vraiment la gueule de l'emploi et qui en joue très très bien. Et il y a vraiment des séquences où il est vraiment à mourir de rire. L'introduction est juste hilarante parce que Pierre Salvadori il a voulu s'éclater et il s'est éclaté et Vincent Elbaz joue très bien le jeu. Audrey Tautou est touchante, Damien Bonnard, mais cet acteur est vraiment génial et je trouve qu'il faudrait le mettre encore plus en avant parce que rester vertical était très bien mais ne mettait pas assez en avant tout le talent de ce jeune acteur. Et là, il le montre très très bien, il peut tout jouer, il peut vraiment tout jouer. Et au-delà de ça, il y a les deux acteurs principaux mais que je trouve exceptionnels mais en même temps, aucun des deux ne m'a jamais fait douter qu'il pouvait être exceptionnel. Marma et A.N.L. forment un couple absolument génial à l'écran. Les deux ayant une osmose totale, lui parvenant à être drôle sans forcer son personnage et elle réussissant l'exploit d'être douce et terriblement dur de vraies performances. Au bout du compte, En Liberté est un pur délire. C'est un pur délire que Pierre Salvadori tient de bout en bout. Il arrive à nous faire rire, il arrive à nous toucher par moments, il arrive à nous attendrir par le biais de petites séquences mais surtout, il nous fait rire mais alors aux éclats. On est éclaté durant une bonne partie du film. C'est une comédie qui est jouissive qui sait jouer avec les situations plus qu'avec les dialogues mais en même temps, si les situations fonctionnent, à quoi ça sert de rajouter des dialogues derrière ? C'est tout ce qui fait la force de En Liberté de Pierre Salvadori. Savoir faire rire sans avoir besoin de trop en faire et c'est pour ça que je vous conseille très largement de le voir en salle. Vous allez voir, vous allez vous éclater devant ce film. On n'en peut plus lorsqu'on sort de la salle tellement c'est drôle. A plus ! Sous-titrage ST' 501